Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif du bloc 1. Donc, dans le bloc 1, on peut définir les langues qu'on maîtrise, la langue de l'interface de Wikidata, ainsi que les langues pour les étiquettes, les alliances et les descriptions. Donc, la langue de Wikidata, les langues que Wikidata sait que vous êtes intéressé par, puis aussi, chacun des étiquettes, alliances et descriptions ont une langue particulière. Il faut s'assurer de ne pas créer de doublons. Ça, c'est bien important. Puis, on va avoir dans le prochain atelier un des blocs qui va toucher à ça, pour nous montrer comment ne pas faire de doublons, comment chercher pour s'assurer qu'on n'ait pas de doublons. Tantôt, quand on a créé l'élément, je n'ai pas fait cette passe-là de m'assurer qu'André Laliberté n'existait pas, parce que moi, je l'ai fait préalablement. J'avais fait mes recherches pour m'assurer d'avoir un élément nouveau. Donc, j'étais certain, à moins que quelqu'un aurait décidé depuis hier de créer André Laliberté, ce qui aurait été possible, mais peu probable. Donc, j'étais certain qu'André Laliberté n'existait pas encore, en tout cas, cet André-là qui nous intéresse. Aussi, par rapport aux descriptions, comme je vous l'ai dit tantôt, une description, ce n'est pas une phrase. Donc, il n'y a pas de majuscule au début, il n'y a pas de point. Et les alias, dans le fond, c'est une étiquette secondaire. Puis, on n'a pas de limite dans la quantité d'aliases qu'on peut faire. Par rapport au bloc 2, alors, quelques rappels. Quand on crée une déclaration, une déclaration qui est d'un triplet, donc objet, propriété, valeur. L'objet est l'élément de la page. Donc, quand on regarde une page, toutes les déclarations de cette page-là vont avoir le même objet. Après ça, les propriétés, c'est le premier élément qu'on voit à gauche. Ici, donc, ça, ici, ça, c'est les propriétés, nature de l'élément, date de création, tout ça. Puis, la valeur, évidemment, étant l'information qui est à la droite de propriété. Puis, quand il y a deux valeurs avec la même propriété, lorsque là, la propriété, le nom de la propriété n'est pas répétée, puis c'est juste des valeurs supplémentaires qui s'ajoutent. La première déclaration d'un élément est la déclaration la plus importante. Et, dans notre cas, à nous, ça va presque toujours être des natures de l'élément pour les éléments qu'on va créer. Donc, c'est vraiment une déclaration spéciale, la première, celle qui est la nature. Dans le cas des déclarations avec la même propriété, comme je l'ai dit tantôt, la propriété ne se répétera pas, c'est juste les valeurs à droite. Les références servent à identifier les sources de l'information. Donc, pour chaque déclaration, on peut avoir une référence qui va nous dire d'où vient cette information-là. Puis, les gens qui vont venir plus tard consulter l'information pourront vérifier si la source, pour eux, semble une source crédible ou non. Donc, l'information leur semble-t-elle crédible ou non. Et les qualificateurs, puis ça sert à préciser une déclaration. Donc, comme on a vu tantôt dans une distribution pour un film, bien, un des qualificateurs qu'on peut avoir, c'est le rôle de la personne. Après ça, bloc numéro 3, une propriété, c'est aussi un objet éditable dans Wikidata. On a regardé ensemble une page de propriété. Mais ça arrive très, très peu souvent que les propriétés sont modifiées. Vous n'aurez probablement jamais à modifier une propriété. En tout cas, au début, là, puis tout ça. Puis, vous aurez, étonnant, ce serait surprenant aussi que vous ayez des propriétés à créer. Mais encore, ça peut être possible, mais c'est un processus qui est long et qui ne sait vraiment pas comme créer une entité. Les contraintes aussi sont une partie importante des déclarations et des propriétés. En fait, les propriétés, les contraintes sont rattachées à une propriété. Donc, l'élément charnière au milieu, c'est lui qui enregistre, qui connaît les contraintes de son utilisation dans une déclaration. Il y a des pages spéciales dans les wikis. Puis, dans le cas de Wikidata, un des outils bien importants, c'est l'aide à la fusion que je pense que Myriam va avoir besoin. Parce que là, je viens de voir qu'elle a écrit une question comme quoi elle se rend compte qu'il y avait déjà un élément pour son organisme. Donc, tantôt, on va regarder ça, si tu veux, Myriam. Mais c'est dans les pages spéciales, l'outil fusionner, où est-ce qu'on va pouvoir fusionner ces deux éléments-là. Mais je répondrai après Pierre MacDuff à sa question. Je pourrais aider Myriam par rapport à ça. Donc, le bloc numéro 4, dernier bloc de l'atelier numéro 2, on a regardé les outils pour nous aider. Donc, la majorité du travail dans les projets Wikimedia, c'est les discussions que les éditeurs ont entre eux par rapport à n'importe quoi. Donc, il y a des pages de discussion un peu partout. Il y a les projets Wikimedia ou Wikidata, dans notre cas précis, il y a des pages d'un projet qui ont aussi des pages de discussion rattachées. Ça, c'est le bon endroit si on veut plus cibler notre question qui touche un projet. C'est d'aller dans la page de discussion du projet. Sinon, le bistrot, c'est un endroit idéal pour poser des questions générales, des questions de débutants. Vous ne vous ferez jamais dire que vous posez une question niaiseuse au bistrot. C'est comme, c'est l'endroit pour les questions qui sont des questions de base. Puis, les projets Wikidata, donc, c'est ça, comme je parlais tantôt, c'est des endroits pour poser des questions sur un thème plus précis. Donc, les projets sont à thème. Donc, sur ce, je vais conclure l'atelier en remerciant nos partenaires, le Conseil québécois du théâtre, dont Johanna est une représentante. Capaco aussi avec Frédéric Julien, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est vraiment l'instigateur de tout ce projet-là d'atelier, qu'on remercie beaucoup. Et, évidemment, il y a les partenaires financiers ici, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, et la fondation Wikimédia, qui ont participé financièrement à faire en sorte que ce soit possible d'avoir les ateliers.